donc pour le collecteur d'admission puisqu'on n'a pas le cache culbuteurs c'est un avantage donc on va déclipser tous ces prises là tous les prises d'injecteurs là j'ai essayé de démonter la déviser ça mais ça tombe dans le vide donc je vais je vais laisser ça comme ça on verra après va falloir juste sortir tout le merdier ici là comme ça vous écartez les deux boubettes là tu vois tac c'est la même chose et la pompette voilà tu vois un truc qui se décale et on va enlever le doser ici je vais enlever ça il ya des colliers ici il ya des prises des capteurs capteur température d'admission tout ça là donc je vais séparer l'admission parce que là c'est ça le collecteur en fait ils viennent d'ici et ça fait comme ça donc je vais séparer ici et après on va enlever ce qu'ils déritent on va enlever ça aussi vient de l'avant le gère et après on verra la suite les injecteurs ils vont être en place je vais pas les toucher parce qu'on peut démonter le collecteur d'admission sans toucher les les injecteurs donc ce que je vais faire juste les débrancher comme ça on démonte le collecteur avec un gros nettoyage en même temps de celle là gros nettoyage de cela on nettoyage du collecteur d'admission le gr qui est là pareil gros nettoyage comme ça dès qu'on je remonte on remonte tout neuf parce que comme j'ai dit j'ai les joints du collecteur qui sont là bon le doser il est enlevé les deux vis qui maintient celle là deux gr de merde là sont enlevés c'est des torques facile donc on va essayer d'écarter un petit peu celui-là putain ils sont foirés j'arrive pas en fait ça tombe dans le vide ce qui fait le faisceau d'injecteur il est fixé au collecteur d'admission putain ne va falloir trouver une autre solution je vais je vais enlever là ici déjà et oui c'est comme ça l'occasion pas toujours des merdes quoi toujours des merdes non celui-là il s'est enlevé mais cela regarde ça tourne dans le vide ça tourne ça tourne ça tourne mais ça il n'y a rien qui vient bon il n'y a rien qui vient donc ça tourne dans le vide je vais passer le gr derrière le gr j'en ai déjà fait des vidéos sur c'est sur le gr de celle-là déjà 308 ça fait deux ans que ça n'a pas été nettoyé donc on voit le démonter donc derrière je sais pas si tu vas voir mais on voit rien du tout là tu as du 8 ici dans 8 ici et un autre 8 plus en bas ici là et le gr il sort après tu as ce clip de merde attention ce clip c'est une merde c'est une vraiment c'est une merde donc si tu l'enlève par là fais attention de le bien le remettre quand tu quand tu remontes avant le gr voilà et moi ce que je vais faire je vais enlever je crois le refroidisseur pourquoi parce que je dois sortir je dois sortir celle là je vais en profiter de tout nettoyer donc le refroidisseur c'est vite fait je crois qu'il tient avec une vis de 10 sur un côté et après il tombe après tu as les durites voilà je vais enlever que cette durite ce collier et ce collier et après je démonte tout moi je vais tout démonter parce que je vais faire un gros nettoyage donc toi ton côté si tu veux tu peux enlever que la valongère qui tient avec tes vis de 8 qui sont là derrière serre toi d'un miroir tu pourras mettre ici et voilà donc j'ai déjà fait la vidéo regardez la vidéo de la 308 et vous allez voir les détails c'est parti pour le gr donc je vais enlever ça et le collier qui est tombé et putain il est où là il est là c'est le collier qui vient là bon je demande ça pourquoi parce que sur le kit que j'ai acheté joint du collecteur d'admission il ya ça aussi donc je vais le changer donc toi si tu l'as pas ben tu peux garder celui-là en place je te demande pas moi je le démonte parce que j'ai le joint neuf donc il sera remplacé tu vois les moustiques tigres qu'ils ont commencé à me casser les couilles donc je pense que je vais et les quinzières donc je vais démonté je le ramène chez moi chez moi pour un nettoyage du collecteur d'admission et de ça et de gr je ramènerai chez moi et demain matin le remontage voilà tu vois les joints il est là regarde il sera remplacé donc si je l'abîme c'est un souci voilà tu vois nouveau ancien donc voilà allez on continue le démontage le démontage en fait on va passer au collecteur directement parce que là putain celle là je vais faut que je me démerde pour enlever ça bon ce que je vais faire je vais commencer à démonter les vis les vis du collecteur on a une là il va falloir bien chercher les vis parce qu'il faut pas se tromper il faut pas démonté les vis de la fausse culasse attention donc on a celle là déjà un autre elle doit être voilà bon j'ai fait le gr qui j'ai oublié mais gr le gr franchement vachement il est propre deux ans ça va les gaz d'échappement normal mais n'est pas vraiment qu'on maté quoi donc on le pose tout ce qui a nettoyé collecteur d'admission de merde il va falloir enlever quand je me suis débarrassé du guide là donc j'ai dû dénudé pas dénudé en fait non j'ai dû déclipser ici pour sortir le faisceau d'injecteur tu vois tu dévisse ici tu déclipses et après tu déclipses ici pareil tu vois et ton faisceau de merde il sort il est là faisceau d'injecteur tu vois hop donc moi je mettrais du scotch propre du scotch d'électricien ça me permet au moins de vérifier si tous les fils sont bons ça c'est le g le débit m et le reste les injecteurs donc je vais vérifier tout ça et à la fin je vais je vais dénudé tout ça là ça c'est de la merde ce scotch je vais le reprendre par là avec du scotch propre jusqu'aux injecteurs vous verrez ça à la fin pour l'instant ça ressemble à une épave mais vous allez voir ce que je vais faire à la fin bref on laisse tomber ça comme ça alors le collecteur le collecteur attention au retour d'injecteurs ils sont très fragiles donc moi je les laisse comme ça je vais enlever juste ce côté là qui est comme ça bien sûr il y aura une prise d'air sur le circuit du gasoil elle va galérer à démarrer mais ça c'est pas un problème on va réamorcer par là et si ça va pas ça va pas ça va pas ben je vais on va acheter une pompette mais normalement je l'ai déjà fait quand j'avais changé les joints d'injecteurs quand j'avais tout sorti à la prix une prise d'air en fait elle voulait pas démarrer mais j'ai pompé quelques une dizaine de fois et ça a démarré mais sur certains pays à ça hdi ça démarre pas cette pompette c'est vraiment de la merde ça démarre pas donc il va falloir réamorcer le circuit acheter une pompe une pompette là qui se vend pas cher il va falloir la prendre par là sur le retour et pomper 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 enlever tout l'air une fois que le gasoil il sort qu'il ya plus d'air comme le circuit gil qui d'enfant dimanche est la même chose qui branche sa durée tu disais marre des marocards de tours voilà donc je vais enlever ce retour et après je vais enlever cela l'alimentation des injecteurs donc c'est un 14 14 14 14 parce qu'en fait ils sont posés sur le collecteur tu vois ils sont posés sur le collecteur donc je peux pas sortir collecteur donc il va falloir des vices c'est juste là on va essayer de les soulever à la main pas trop forcé non plus parce qu'ils sont derrière sur la rampe d'injection voilà mais c'est pas accessible donc on va essayer de démonter que ce côté c'est parti bon 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 j'ai enlevé le cache de distry parce qu'il sera nettoyé aussi alors ça n'était où j'ai enlevé les les alimentations du gasoil donc tu vois c'est un 14 14 14 14 tu les décales juste un petit peu comme ceci temps ça ne force pas trop parce que ils sont sur le derrière il faut pas forcer voilà les injecteurs les retours on va les enlever pareil donc il va falloir juste enlever à partir de cette partie je vais vous montrer parce que tu vois je peux pas soulever celui là comme lui donc ça passe en dessous donc ici vous avez un clip donc tu prends juste un tournevis là comme ça tu tires ce clip comme ça voilà va falloir le tirer bon je vais faire avec demain j'ai pas envie de faire tomber tu tires ce clip ce clip ce clip ce clip ce clip et après tu soulèves les têtes cd était temps avec un tout petit joint il faut pas abîmer ce joint sinon au démarrage le gasoil qui va sortir par là c'est très simple donc tu fais attention à ça quand tu vas les retirer ils ont des petits joints voilà c'est parti donc tu vois les petits joints gravés ces joints en fait avec le temps il s'abîme on va de moi ça tu vois donc désinfection avec de la graisse et de l'huile et ça désinfecte tu vois directement c'est des petits joints sont très fragiles et ça on va bien les nettoyer et quand ils sont abîmés ce qui se passe le gasoil est sur le bar la prise d'air mauvais démarrage donc ta voiture elle va galérer à démarrer donc toi tu sais pas tu vas partir sur plein de choses capteur paie en marche mais oui et distribution sauf que voilà c'est c'était temps qui fuit tu vois maintenant je peux décaler les alimentations et je pourrais soulever le cache collecteur d'admission là je tourne là parce que je suis fatigué elle est 16h les moustiques sont en train de me défoncer les pieds donc tu as une vis de 8 ici une vis de 8 ici tu vois juste derrière cet étang là on lui se fixe le cache là donc 8 8 donc tu vois un 8 et tu prends l'autre et les autres il se fixe avec le cache culbuteurs vous rappelez donc voilà ça commence à bouger donc je vais faire avec demain je vais sortir ça proprement on verra la suite bon comme j'ai dit tu écarte un petit peu ça pas trop forcée et le collecteur battu joue un peu droit à gauche il sort il est là donc un gros 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 nettoyer je l'avais déjà fait il ya deux ans regardez l'intérieur il est pas vraiment 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 crade franchement mais l'essentiel ce qui nous intéresse c'est ça que j'ai commandé c'est les joints tu vois tous ces joints admission échappement admission échappement voilà donc le reste ils sont en place je crois ils sont restés en place donc ils sont là donc avec un tournevis plat tu soulèves et tu enlèves voilà comme ceux ci tu vois donc tous les joints attention il ya une guide à l'intérieur on va tout ce qui est à l'intérieur faut pas le perdre attention regarde moi ça donc tout ça c'est à nettoyer 8 et donc faut pas les perdre moi je vais les enlever je vais enlever d'abord les joints ceci je vais enlever tous les joints et tous ces guides là pour les huit bon les amis j'ai nettoyé juste les emplacements je vais couvrir je vais fermer six trous tu vois c'est bien nettoyé je vais fermer six trous des cap four partout ici et nettoyage voilà c'est juste provisoirement j'ai nettoyé en attendant je vais bon je vais fermer ces trous et je vais ramasser les outils et je vais m'arrêter là parce que je vais nettoyer tout ça je vais nettoyer tout ça tu vois le guide il est là il est resté accroché c'est un guide comme ça tu vois ces guides en fait ils se mettent comme ça tu vois c'est très simple avec les nouveaux joints qui sont là par rapport à ces merdes à la commission c'est mort 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 donc nettoyage de ça de ça le gr et le doser d'air comme ça demain et ça aussi la durée du tour donc tout ça à nettoyer tout ça nettoyer demain le remontage le remontage le remontage je vais mettre des décaps pour ici là partout là c'est crade sa mère je vais démonter le capteur d'arbre à cam je vais le nettoyer parce que lui aussi il est crade et ce sera un grand nettoyage tu vois ce que j'avais dit au début si on avait les pièces la chaîne des distrits la chaîne de l'arbre à cam et l'autendeur plus les joints qui vont à l'intérieur j'aurais enlevé cette fausse culasse et ben tu vois tout ça en fait c'est une fausse culasse ça s'appelle une fausse culasse tout ça vis ici 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 à plein de vis de 8 et elle sort complètement avec les arbres à cam tu as une arbre à cam ici et tu as une autre ici elle passe ici il y a doule arbre à cam c'est 16 soupapes j'aurais sorti tout le bloc tout ça là que la demi culasse mais il va falloir tomber la distrits et refaire les joints l'étanchéité enlever les injecteurs les guides là à l'intérieur refaire l'étanchéité de ses guides comme ça lui la remonte plus ici dans les puits comme ça là où la doit mais dommage mais bon c'est pas grave dès que ça revient dès qu'elle revient des vacances on va commander les joints à l'intérieur la pâte à joint qui va avec de la loctite et ça va être désossage comme ça enlever la distrits tout le bordel et comme ça on restaure tout le haut de la culasse restauration du haut de la culasse ça veut dire quoi ça veut dire toute l'étanchéité tous les joints les poussoirs il ya 16 poussoirs donc refaire tous les poussoirs l'arbre à cam on va lui changer la chaîne et le tendeur comme ça jamais de problème en vie elle a déjà 300 mille kilomètres et franchement elle tourne très bien elle roule chaque année elle va au maroc il n'y a aucun problème ça c'est juste un entretien que j'ai fait à la aucun problème j'ai changé la thermostate avant que ça ça fait voilà donc à les neufs et c'est un entretien en fait voilà n'a jamais eu des pannes cette voiture là là j'ai mis de pas j'ai fait la distrits j'ai fait l'entretien je l'ai fait le fap j'ai fait l'entourage du turbo j'ai désossé le gr ça fait deux trois fois là c'est la quatrième fois donc tout ça c'est un entretien c'est pour ça je vous dis prenez le temps de démonter nettoyer des os et vous aurez plus jamais de problème quoi voilà ben sur ce ben je vais arrêter la vidéo là et moi ce qui m'attendent c'est le nettoyage du bordel là bas et je reprendrai la vidéo des mains parce que la laisse tomber il fait trop chaud les moustiques qui nique ta grand mère ici c'est pas la paix je dois ramasser tout ça là j'ai rangé parce qu'il ya les gosses qui vont arriver après les indiens à la somme et vont tout donc voilà à demain donc du rite nettoyer du rite du turbo les deux sont nettoyés à l'intérieur et l'extérieur le gr je viens de désosser regardez il est propre deux ans à part le joint plus tard on le changera je vois qu'il est un peu abîmé ici sinon regardez l'état de le gr nickel la maladie des vans le gère sur les ps en fait il ya ça qui casse ça il casse ça sort un code défaut et toi tu crois que c'est avant le gère qui a encrassé mais non en fait ça y est casse ça rentre dans cet axe c'est lui qui fait tourner papillon donc c'est électrique et des fois ça ça casse pour l'instant cela elle est en bon état donc je vais nettoyer un petit peu vite fait comme ça et même côté gaz d'échappement c'est propre ça il n'y a pas de voilà il me reste que ce bordel et celle là je viens enlever je vais nettoyer grâce à ça bon tout ça nettoyer propre là aussi nettoyer parce que ce collecteur d'admission de merde va falloir gavé il est propre à franchement parce que j'avais fait il ya pas longtemps deux ans je crois donc j'ai dû gratter un petit peu mais il n'y avait pas grand chose avec eux que des vapeurs d'huile je gaffe comme ça je vais laisser sa grand mère bien 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 agir voilà moi je l'ai vidé là c'est rien voilà donc tu mets des capours et tu la s'agir s'il est encrassé beaucoup là tu peux laisser une nuit tranquille moi pour moi je vais laisser que une heure parce qu'il n'y a que les vapeurs d'huile donc il n'y a pas grand chose voilà ça commence à sortir noir ça fait effet déjà voilà le temps que ça agit là bas je vais démonter le capteur d'arbre à cam pour le nettoyer tu vois la fiche là qui va sur votre fiche donc celle-là elle va nettoyer parce qu'elle est plein d'huile à moi ça va nettoyer à fond là tu as un torx pareil nettoyer avec la vis même la vis elle va être nettoyé tout sera nettoyé tout et là le capteur va commencer voilà donc celui-là pas besoin de mettre de décap pour parce que c'est un capteur sensible donc juste de nettoyer en frein à fond on peut de l'essence comme ça là sur la fiche surtout là et après nickel tu vois après je vais nettoyer un petit peu comme ça à la vie de fait manière tu vois et comme j'ai dit en septembre ce sera tout démonté refaire toute l'étanchéité mais là déjà c'est pas mal on est à 70% de travail d'étanchéité et donc je vais nettoyer juste vite fait comme ça manière d'enlever la crasse ici par là comme ça dès que c'est nettoyé là bas on va attaquer le remontager bon nettoyer propre je remette du scotch là j'ai ramené du scotch normalement il est là bas comme ça j'ai refait le faisceau d'injecteur vous rappelez donc je vais le refaire à partir de là et vérifier au même temps les fils s'il y en a pas un qui coupé ou quelque chose comme ça voilà comme ça tout refaire proprement avec du scotch d'électricien donc je vais le faire maintenant je crois comme ça c'est fait tout ça va être couvert c'est parti à tout de suite bon les amis j'ai nettoyé vite fait je vais je vais pas vous mentir j'ai un peu triché parce que pourquoi parce que comme j'ai dit celui là la demi qui laisse la fausse culasse ou la demi qui laisse je vais la démonter en septembre donc je vais tout refaire distrit tout ça là donc je vais la nettoyer vraiment une fois qu'elle sera déposé avec les arbres à cam parce que voilà j'ai enlevé un peu plus gros mais je vais pas me casser le cul à perdre du temps à nettoyer que je vais de redémonté tout en septembre donc j'ai nettoyé le plus gros les plus important comme ça j'attaque le montage et rappeler ça comme il était allez maintenant nickel voilà donc je passe au montage remontage du de sa caractère d'arbre à cam avec sa prise propre je vais mettre du scotch ici celui-là j'ai dit une idée complètement tu vois j'ai enlevé tout le scotch donc je vais refaire du scotch propre tout ça ça va être fait maintenant c'est parti tout de suite bon celui là il est fini avec le capteur tout le faisceau scotché professionnellement voilà ça m'a permis au moins au moins de vérifier tous les fils s'il y en avait un de fils coupé parce que celui-là il va au demi-mètre imagine si un fils coupé que tu vois pas il est dans la gaine comme ça et tout ça tu trouveras jamais ton problème tu vas aller dans les garages et tu vas payer un débit maire tu vas payer un turbo tu vas payer des juristes et à la fin c'est juste un fil qui coupé donc voilà tout le faisceau est prêt là c'est pareil je vais nettoyer donc je vais nettoyer tout ça là comment ça s'appelle voilà ça c'est fait hop voilà donc je remonte mon capteur d'avacam nickel nickel sa grand mère tu vois ce morceau là il va comme ça hop attention et les petits joints je vais le remettre en place mais je vous montre juste le branchement et celui là il va avec lui tu vois je vais l'enlever pour remettre le joint bleu en fait ce joint bleu ça évite juste pour que l'eau ne rentre pas tu vois là il est bien mis donc celui-là il va avec son frère là là tu vois hop voilà je vais remettre le cache des distrits et rebrancher ça après je passe au collecteur qui m'attend franchement 40 minutes de nettoyage bien à fond j'ai mis de l'essence du décap four et franchement ça a bien dégraissé l'intérieur je sais que vous voyez pas mais moi je vois les résultats ce qui manque maintenant un gros rinçage là bas dans le tuyau comme ça toute la merde va sortir putain y'a de l'herbe là laisse tomber on dirait l'amazonie là sa grand mère donc tu vois je vais le poser ici je vais prendre le tuyau je vais bien rosé dedans bon les amis je les réinsère fond avec le tuyau franchement il est neuf de chez neuf c'est dommage que vous voyez pas l'intérieur mais je vais pas vous mentir regarder l'intérieur que du plastique n'est même pas une calamine même pas une regarder l'intérieur ça je sais pas si vous voyez avec le reflet de la lumière mais la de l'intérieur il était un regarder là je vais laisser sécher bien comme il faut parce qu'il faut pas le remonter comme ça mais j'attaque le remontage j'ai remonté la refroidisseur de gr j'ai mis prévôt provisoirement comme ça le col et je les ai pas mis encore tu vois il est encore desserré tu vois juste le temps que je mets et ben le joint j'ai mis ou sa mère le joint d'injecteur là le joint de gr donc je vais mettre le joint de la vanager ici là tu vois comme ça je pourrais fixer la vanager avec les deux piste de 10 bon le gr serré les juristes sont mis je me reste que ce colis de merde là je vais essayer de l'atteindre avec une pince coupante là il est vraiment vraiment chiant bon après une deuxième guerre mondiale j'ai réussi à mettre le colis de merde là et je vais attaquer ici là un peu donc je vais mettre le support de filtre à gasoil et comme ça je remets le filtre à gasoil en place bon ben c'est pour des filtres à gasoil il va falloir juste remettre les filtres à gasoil en place avec deux mains et après brancher le master vac bon quand je dis tri monté ne reste maintenant que le collecteur d'admission j'attends qu'il sèche là bas au soleil et après je remonte le cache qui est comment s'appelle les durées du turbo mais pour l'instant je dois attendre qu'il sèche parce que quand j'avais la verre ainsi avec de l'eau donc il va falloir attendre donc tout ce qui est gr c'est fini cas ici c'est fini filtre à gasoil c'est fini son support c'est fini je vais devoir juste tout et je crois que je vais attaquer ce côté pour support de batterie batterie tout ça comme ça je gagne du temps que ce qui dure et tout ça et restera que le collecteur d'admission voilà voilà les amis les pièces sont prêts le collecteur il a séché au soleil donc il est vraiment vraiment sec et neuf j'ai préparé des joints neufs avec ces brides il y en a une qui restait là donc il va falloir tout mettre en place et attaquer le montage là-bas je vais enlever tout ça attention il faut protéger si il y a une merde qui tombe dans la cul là c'est fini c'est très 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 chaud sans mer pour ce café obligé un soleil c'est même pas la peine travail travail bon on attaque faudra les mettre comme ceux ci guide là et après pour les joints mettez les comme ceci vous nettoyez bien sûr les emplacements vous mettez comme ça les joints tu vois donc tu prends l'autre comme ça à fond donc à 4 3e la 4e et comment c'est propre on va prendre les petites ici pareil vont nettoyer l'emplacement voilà voilà comme ceci comme ceci et les derniers donc voilà tu vois maintenant je pose le collecteur collecteur posé attention vérifie bien qu'il est bien en place sinon ça va fuir ouais ouais c'est bien jardinage donc une vie c'est ici et une autre voilà je positionne en même temps je vais mettre le cache culbuteur parce qu'il ya des vis ou il tient avec le cache culbuteur donc j'ai mis la vis ici j'ai mis l'autre j'ai pas serré attention faut pas serré donc j'ai bien vérifié qu'il est en position attention bien sûr les joints attention là je prends mon cache culbuteur je le pose je vais vous mettre le schéma en photo le schéma de serrage c'est 13 nm 13 nm moi je le fais à la main donc pour vous si vous voulez vous le mettez en 13 nm et le schéma c'est comme le cache culbuteur comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça le serrage quoi donc mettez toutes les vitres et oubliez voilà putain de moustique là il commence à me démonter là j'en prends celle là je l'avais ici donc je vois juste une chose à préciser avant de mettre le cache culbuteur remettez les les alimentations des injecteurs donc vous avez de la place ici pour la 14 parce que si vous mettez le cache culbuteur ici vous allez galérer à serrer les écrous ça donc faudra remettre sa place attention faut qu'il soit vraiment vraiment droit nettoyer ici faut pas qu'il ya une poussière qui rentre dans l'injecteur sinon on démarre pas bon voilà voilà c'est fini ce côté tout est serré toutes les vis je vous mettrai la photo en fait je vais voir avec le montage si je peux vous mettre la photo du sens du serrage et avec la vidéo sinon je la mettrai à la fin de la vidéo mais en tout cas j'ai la photo avec le couple de serrage 13 et on le mettre voilà maintenant je vais passer juste arranger ce merdier les durites et tout ça rebrancher celle là le gr ici avec les devises torx ici tac et après j'attaque le doseur et les urides d'air et après voilà bordel qui attend à basse et c'est rien ça bon je range un peu ceci on se voit tout de suite c'est parti le joint neuf qu'on avait reçu avec les 8 juin du collecteur il se met ici donc c'est pas compliqué donc avec la main gauche c'est pas évident je suis pas gaucher donc tu mets ton joint neuf ici hop hop voilà tu vois voilà allez délicatement et après je mettrai ça qui viendra le plaqué bien sûr avec les trois vis ici tu veux travailler la mécanique oui allez vis bon je mets le doser ça en place donc serré bien comme il faut les jurites bien comme il faut le doser il est fini va falloir juste brancher les capteurs les prises et tout ça là ça c'est rien c'est un jeu d'enfant donc oui il va falloir nettoyer les retours du gasoil attention je vais bien les nettoyer comme j'ai dit au début faites attention si j'ai un verre sinon ça fuit donc je les mets en place comme ça je fais passer le faisceau que j'ai fait et après ça c'est bon parce que là je vais le mettre en place je laisserai comme ça pour l'instant parce qu'il va falloir et amorcer je mettrai la batterie juste pour le démarrage sans filtre ailleurs sans rien c'est parti pour les injecteurs et les retours et le faisceau remettez les clips attention faut pas les perdre voilà une comme ça quand je reprends cela et ben alors ça sera un peu de pas mal mais ça serait bon le troisième quatrième qui vient ici très fragile ces merde voilà vérifie bien qu'ils sont dedans 2 3 4 le faisceau il est déjà mis regarder c'est propre ça alors autour aussi faut pas l'oublier je laisse la pompe être comme ça comme j'avais dit pour pomper et aussi tu vois on entend que ça se remplit en même temps que ça se remplit avec ça tu pourrais le mettre à côté donc j'ai mis la batterie provisoirement et on va essayer un démarrage je vais mettre les durites de turbo peut-être d'accord on va le mettre à côté donc j'ai mis que cette durite pour l'instant je vais mettre la batterie maintenant provisoirement demeure on a démarré vite malgré le circuit il était vide yes bon la voiture est finie donc je l'ai démarré je laissais tourner j'ai repurgé plusieurs fois parce que puisqu'il y avait plus de thermostats il y avait plus de radiateur leur produit sort de gr donc il fallait repurgé plusieurs fois laisser un montant température les ventiles sont déclenchés nickel donc mais demain il me reste quoi une demi-heure de travail et basta rendre à tous arrangé tout ça la batterie les essuie-glaces la baie c'est vite fait c'est donc voilà le résultat du faisceau que j'avais fait voilà nickel ça bouge plus voilà tu vois tout nickel rien à dire tout est propre le moteur il tourne très bien et donc voilà sur ce je vous laisse c'est à la prochaine vidéo peut-être mais pour l'instant la 308 elle est finie donc peut-être en septembre on sera voir comme j'ai dit redémontage de tout ce bordel là la demi-glace etc bon allez bonne soirée on finit le montage ultra air tout neuf donc ça et du rite la batterie et la b du pare brise bon on va attaquer la b du pare brise cette merde là donc ici cette baguette là avec petit 10 ici voilà et après on va remettre notre bocal on va remettre notre bocal torx voilà la b elle est mise il y a un joint normalement si vous rejoignez on va aller ici et après les essuie-glaces allez c'est du rite et le cache de batterie ça ça se met comme ceci et après le cache batterie et un petit cache là ça qui viendra comme ceci allez bon voilà elle est finie donc je vais faire juste le diagnostic supprimer les défauts puisque ça a été tout débranché donc voilà le résilant ici c'est normal parce que c'est la maladie de cette durite là il va falloir la changer complètement comme j'avais dit au début donc la maladie cette dent là en fait elle tient plus sur le cache-culviteur donc voilà j'ai mis le résilant juste manière voilà pour qu'il n'y a pas de l'huile qui sort par là donc voilà adios amigos bon 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 bon